Bienvenue dans cette vingtième capsule d'aide aux étudiants en technologie de fabrication. On poursuit et on termine avec les procédés d'obtention des pièces brutes. On parle aujourd'hui de mise en oeuvre des plastiques. On commence tout d'abord par parler de la nature des matières plastiques qui sont principalement catégorisées en deux familles, les thermoplastiques qu'on appelle TP et les thermodurcissables qu'on appelle TD. Pourquoi on en parle? Parce que les différences entre les deux se répercutent sur les modes respectifs de fabrication ou de mise en oeuvre. Les TP sont des macromolécules, donc des molécules géantes, qui sont enchevêtrées, imbriquées les unes dans les autres, et en plus elles sont liées par des forces électrostatiques qui sont intenses à basse température, mais si on chauffe, ces forces-là perdent leur intensité et on peut ainsi déformer. On refroidit et ça reprend ses forces. Donc première étape pour fabriquer les TP en chauffe, ça devient malléable, on déforme, ensuite on laisse refroidir pour que ça reprenne la forme finale, ou pour que ça prenne la forme finale plutôt. Pour ce qui est des thermodurcissables, ce sont des macromolécules aussi, mais réticulées. Donc elles sont liées par des molécules liens qui proviennent de réactions chimiques qui se produisent à haute température, en présence de catalyseurs et ces réactions-là sont irréversibles. Donc comment on fabrique? Tout d'abord, première étape, c'est le dosage. Le dosage pour la quantité à déformer et les quantités qui vont réagir ensemble de matières plastiques et de catalyseurs. On chauffe et on déforme de façon simultanée parce que la déformation doit se faire avant la fin de la réaction et quand on obtient la forme finale, on continue à chauffer et c'est ce qui va donner la forme finale des thermodurcissables. Donc ce sont des thermodurcissables. La température les fait durcir alors que les premiers, la température, la haute température les fait ramollir plutôt. En plus, si on parle soudabilité, la nature des TP les rend favorables au soudage, ce qui n'est pas le cas des thermodurcissables. Recyclabilité aussi, les TP sont supérieurs, donc ce n'est pas recyclable pratiquement les thermodurcissables. Là où les thermodurcissables sont meilleurs, c'est la résistance à la haute température, bien sûr. Les thermodurcissables sont nettement meilleurs que les thermoplastiques. Premier procédé qu'on va voir, l'injection, ça s'adresse au thermoplastique, les formes obtenues ce sont des formes complexes à parois plutôt minces, le volume de production, grand volume de production uniquement puisque l'outillage est coûteux et spécifique, la tolérance par rapport à la tolérance et l'état de surface, donc sont bonnes les deux. La cadence de production est très élevée pour que ça soit productif. Pour ce qui est de l'équipement, la machine à injection et le moule. Et quand on parle de volume de production à cause d'un outillage coûteux, ce n'est pas la machine, c'est vraiment le moule qui rend la nécessité de la grande série pour rentabiliser le moule qui est spécifique. Alors que la machine n'est pas spécifique même si elle est très coûteuse. La procédure, donc on commence par une trémie et un cylindre de malaxage avec une vis de malaxage à pas croissant et un moteur qui va faire tourner cette vis là. Donc il y a aussi un cylindre d'injection avec un vérin d'injection et le moule bien sûr équipé d'éjecteur. Bien donc tout le système à part le moule est chauffé puisque le moule c'est là où la matière plastique va se refroidir donc le moule n'est pas chauffé, le reste est chauffé et bien sûr la vis est mise en rotation. Là on alimente par les granules, les granules sont malaxées et la vis n'a pas croissant. Donc pourquoi croissant parce que vers la fin quand la poudre est malaxée et qu'on les granules sont malaxées, elle est poussée à plus grande vitesse et donc ça descend vers un cylindre d'injection. C'est là où on va bâtir la pression pour que ça rentre dans les parois du moule et donc on va injecter la matière plastique dans le moule. Là ici on voit une gravure mais des fois on utilise plusieurs gravures surtout si la pièce est petite on remplit plusieurs gravures à la fois. Ensuite on ouvre le moule quelques secondes et ça se refroidit donc on ouvre le moule et on éjecte la pièce. D'accord ça c'est le cycle ensuite on reprend, on ferme le moule pour un deuxième remplissage. L'extrusion. La matière utilisée encore une fois c'est les thermoplastiques. Les formes obtenues ce sont des formes à section constante. Le volume de production moyen parce que l'outillage n'est pas très coûteux et encore une fois bon état de surface et bonne tolérance dimensionnelle. La cadence est très élevée et ainsi que pour l'équipement on a besoin d'une machine à injection ou à extrusion, c'est la même machine sauf qu'on a besoin d'une filière à la place du moule et c'est ce qui explique que l'outillage est peu coûteux donc on n'a pas besoin de la très grande série pour ce genre de procédé. Voyons la procédure. Donc l'extrusion, si on compare ça au graphe d'injection qu'on a déjà vu, on va remplacer le moule par la filière. C'est quoi la filière si on fait un zoom dessus, on regarde ça de côté, on voit que c'est une pièce métallique donc rouge avec un trou et c'est le trou qui va donner la forme du produit qui va sortir à section constante et assez long. donc ça peut être triangulaire, circulaire, n'importe quelle forme de profil. D'accord ? Donc on va prendre on considère aussi un système de tirage et de refroidissement qui est nécessaire et un système de découpe parce que les produits sinon seraient très très longs. Donc on injecte ou plutôt on extrude, on coupe, on extrude, on coupe, le système tire et refroidit au fur et à mesure. D'accord ? C'est ça le principe. Donc ça donne des produits assez longs de section constante. Passons maintenant au soufflage. Donc la matière à utiliser c'est les thermoplastiques. Les formes obtenues ce sont des récipients à parois minces. Le volume de production élevé à très élevé parce que l'outillage est coûteux à très coûteux, il est spécifique aussi. Donc tolérance bonne, état de surface très bon aussi. Cadence très élevé et la machine. Donc il y a deux façons de faire, l'extrudeuse ou plus la machine soufflée. Donc filière pour l'extrudeuse et moule de soufflage pour la machine à souffler. Ça c'est ce qu'on appelle le soufflage extrusion ou tout court le soufflage. C'est la façon standard de faire. On va voir une autre variante qui est basée sur l'injection. Donc l'extrudeuse va être remplacée par la machine à injection et la filière par le moule d'injection et ça c'est ce qu'on appelle le soufflage injection. Et quand on parle de coûteux, on parle de la première option et très coûteux c'est la deuxième option avec l'injection. Voyons le principe de l'extrusion sauf que la tête à extruder elle est verticale et on a un moule qui s'ouvre et se ferme de façon longitudinale et non pas transversale, le moule de soufflage. Ce moule est équipé d'un système de découpe et d'une arrivée d'air comprimé. Donc regardons la filière, donc la filière ici va nous donner un produit évidé. Vous voyez donc dans le zoom en vue de dessous, on voit que la partie est évidée, il y a une partie pleine au milieu qui empêche l'arrivée de la matière et elle est tenue par des attaches qui sont en arrière du plan de coupe bien sûr pour que la matière soit continue. Donc on extrude, on obtient ce qu'on appelle la paraison, c'est un produit semi-fini creux qui est chaud, vient d'être extrudé. Des fois on le fait ailleurs, donc on chauffe la paraison avant de la souffler. Ensuite on ferme le moule de soufflage sur la paraison, on coupe, on se déplace pour pouvoir souffler et on amène l'air comprimé et on souffle dedans pour obtenir la forme voulue. D'accord? Mais si la forme à obtenir est plutôt à section très variable comme ce qu'on voit ici, comment est-ce qu'on va faire avec le soufflage extrusion? A partir d'une paraison à section constante, on ferme un moule là-dessus et on souffle. On voit que la différence de diamètre est grande. On va avoir des zones où l'épaisseur est très grande, les petits diamètres, l'épaisseur va être très grande et c'est un problème. Et les zones où le diamètre est très grand, l'épaisseur va être trop petite et même une déchirure et c'est un problème aussi. Donc ce n'est pas une solution le soufflage extrusion, il faut penser au soufflage injection. Comment est-ce qu'on procède? Donc on va utiliser une paraison obtenue par injection qui doit être encore chaude ou bien chauffée si on l'a fait bien avant ça. On ferme le moule dessus. Donc l'idée de la paraison injectée, c'est qu'elle a une forme proche de la forme finale. Donc ça respecte les rapports dimensionnels. La même forme mais ça va être soufflé, tout va être augmenté de façon proportionnelle. On souffle et on obtient des épaisseurs plutôt constantes tout le long. C'est ça l'idée. Procédé, la compression ou ce qu'on appelle le transfert. Il y a une légère différence entre les deux mais on ne va pas distinguer la différence ici pour ce niveau de cours. Donc ça s'adresse au thermodurcissable. On fabrique des formes diverses mais l'essentiel pas trop épaisse. Volume de production élevé à cause du coût de l'outillage qui est spécifique aussi. Bonne tolérance, bon état de surface obtenu. La cadence elle est plutôt moyenne si on compare aux d'autres procédés. On va comprendre pourquoi. Et la machine qu'on utilise c'est un presse et l'outillage c'est un moule métallique et c'est ce qui coûte cher. C'est le moule qui est spécifique et coûteux. Donc on est restreint à la grande série au volume de production élevé. Voyons la procédure rapidement. Donc on utilise une presse dans laquelle on place le moule. Voici la partie inférieure équipée d'éjecteurs, équipée aussi d'éléments chauffants puisque la matière plastique doit se déformer à haute température et après la déformation il faut qu'elle continue à être chauffée, la cuisson. On met la charge dosée de matière plastique thermodurcissable donc c'est précédemment préalablement dosée et placée à l'intérieur. Donc on monte aussi la partie supérieure du moule, le moule supérieur aussi équipé d'éléments chauffants. On comprime tout en chauffant, on laisse cuire, on laisse cuire ici aussi jusqu'à obtenir la forme solide. Ensuite on peut ouvrir, là c'est ouvert et on peut éjecter et obtenir notre pièce. Ceci conclut notre 20e capsule. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à consulter le site web ou la page Facebook pour plus d'informations et vous pouvez demander plus d'informations via l'adresse email que vous voyez en bas.